Pour ce second tuto sur l'ombrage des matrices par des hachures, nous allons travailler sur notre second sujet fil rouge, donc la statuette d'une femme. Un sujet qui comporte contrairement à celui qu'on a traité dans le tuto précédent, non plus des surfaces essentiellement planes mais des volumes donc des courbes qu'il va falloir gérer correctement. Nous allons essayer de traiter ce sujet comme nous l'avons fait ici en travaillant donc avec des hachures bien marquées, bien nettes, donc en creusant avec un outil pointu jusqu'au carton et en utilisant donc cette technique que nous avons vu notamment là de multiplier les traits au fur et à mesure qu'on veut ombrer davantage. Comme nous l'avions fait pour la presse, on va noter deux choses en orange les zones à ombrer, et en vert les directions des ombrages. On connaît maintenant à peu près par cœur notre sujet, donc on sait que le bras il va falloir l'ombrer à peu près comme ça. On va revenir un peu plus sur le coude, ici on va ombrer en gros comme ça, et puis comme je vous l'ai dit on va définir plusieurs niveaux d'ombrage, donc on va en refaire un par là, on en mettra même plusieurs mais je vais me définir deux limites pour le moment, on verra pour la suite. Là je vais faire pareil, je vais définir une limite intermédiaire. On va prendre que ces deux exemples pour le moment, mais après on fera la suite à l'identique. Maintenant il faut que je définisse la direction de mes hachures, c'est-à-dire dans quelle direction je vais faire mes hachures. Est-ce que je vais les faire longitudinales par rapport aux membres, ou est-ce que je vais les faire au contraire perpendiculaires, sachant qu'on a un volume donc il faut mettre en valeur ce volume, qu'il est donc plus question de faire des stris droites, comme on a fait sur la presse, il va falloir faire des stris qui épousent le volume. Donc deux choix, soit comme je vous l'ai dit, on va faire des stris perpendiculaires, soit longitudinales. Je vous rappelle que les longitudinales j'en ai fait, je n'avais pas insisté, sur la presse par exemple, donc pour marquer le cylindre, j'ai fait des stris qui sont parallèles à l'axe du cylindre. Et puis pour marquer la différence de densité, j'avais fait des stris qui étaient très serrés sous le cylindre, et qui allaient en s'écartant vers le haut. Donc les stris longitudinales sont tout à fait possibles, mais je vais préférer ici, puisqu'on a à la fois des surfaces qui peuvent s'apparenter plus ou moins à des cylindres, ou à des troncs de cône, mais aussi des surfaces qui sont beaucoup plus assimilables à des sphères. Donc on va plutôt jouer sur les hachures perpendiculaires à l'axe du cylindre ou du tronc de cône. Donc j'en marque quelques-unes, là je vais les marquer, en sachant qu'elles ne seront donc pas parallèles. Puisque sur un cylindre, effectivement, nos stris seraient parallèles, là on a quand même un pseudo-cylindre dont la forme tourne, donc on aura des stris qui ne seront pas parallèles. Là, on a plutôt une sphère, donc là j'ai peut-être un peu trop arrondi. Voilà, donc j'ai marqué mes directions, et maintenant je peux prendre mon stylet et commencer à graver. Je vais faire pour le moment jusqu'à la première limite, et je vais garder un écartement relativement important. J'essaye de toujours respecter la direction, vous voyez que je suis déjà un peu parti de travers. Et je fais un ombrage régulier, en appuyant bien pour aller chercher le carton. C'est important de noter les directions, parce que même en les ayant notées, on a un peu du mal à les respecter. Voilà, j'ai fait mon premier niveau, je vais faire le deuxième en intercalant. Non, je vais plutôt rallonger, en fait, je vais en rallonger 1 sur 2. Bon, c'est un peu du bricolage, j'aurais mieux fait de faire 1 sur 2 plus long tout de suite. On va se débrouiller pour qu'on ne voit pas les raccords. Voilà, maintenant je vais faire un troisième niveau, où je vais redensifier par 2. Donc je vais, cette fois-ci, en réintercaler 1. Voilà, je vais bien jusqu'à ma limite, de manière à avoir quelque chose d'assez net. Je peux encore en refaire un petit là, en réintercalant à chaque fois. J'essaye de bien descendre jusqu'au trait, de ne pas dépasser, mais ne pas créer non plus une zone blanche au bord du trait. Donc je profite de ce que je fais, celui-là, pour rectifier éventuellement les traits qui ne seraient pas allés assez profonds. Voilà, vous voyez le principe, j'ai fait quelque chose de très régulier, maintenant je peux refaire la même chose ici, en commençant ici. Cette fois-ci, je vais le faire bien. J'essaye de toujours repérer le repère suivant pour savoir comment je dois faire évoluer mon orientation, etc. Ensuite, donc je vais en refaire un là, puis réintercaler, puis éventuellement réintercaler plus petit. En allant bien toujours chercher jusqu'au trait, ça demande quand même un peu de précision. On va passer tout de suite au résultat, puisque j'ai déjà fait l'exercice. Et je vais vous montrer la matrice résultante. La voici. Est-ce que c'est beau ? Pas forcément. Puisqu'on a appliqué une technique. Donc je vais vous montrer le tirage quand même. Mais on voit tout de suite qu'on a appliqué une technique de dessin industriel à un sujet vivant. Les volumes sont mis en valeur. On voit bien qu'on a affaire à des volumes, on n'a pas affaire à des surfaces là. Donc sur ce point, on a bien réussi. Mais par contre, sur ce sujet, le fait d'avoir travaillé avec des traits très bien marqués, donc en allant chercher le carton, ça nous fait un effet qui peut être assez désagréable. On a un effet presque de sujet poilu, si on veut. Donc ce n'est pas forcément très agréable. Alors, j'ai fait un deuxième essai en travaillant à l'identique. Donc toujours avec des traits relativement marqués. Je dis relativement parce que là, j'ai moins marqué les traits les plus longs. Donc là, j'ai appuyé moins fort. Et puis surtout, j'ai essayé de travailler moins régulier, de manière un peu plus spontanée. Donc j'ai toujours fait les trois niveaux. On les voit quand même ici. Deuxième niveau, troisième niveau. Mais je l'ai fait de manière un peu plus libre, avec des traits qui ne sont pas forcément parallèles. Vous voyez, ça se croise. Bon, on n'échappe pas à ce côté un peu poilu, je dirais. Donc qui n'est toujours pas parfait. Mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut réaliser avec cette technique. Donc toujours en appuyant relativement fort. Et enfin, je vous ai fait un troisième essai. Pour vous montrer ce que ça peut donner quand on travaille, par contre, ici, longitudinalement. Avec des stris longitudinal. Donc j'ai traité tout dans ce sens-là. En variant la densité et en variant l'écartement. Donc ici, par exemple, j'ai à peu près deux niveaux de gris. Donc ici, je suis assez écarté. Là, j'ai plus serré. Mais on est toujours avec du trait très marqué. Du trait qui va chercher. Et si on... Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Si on regarde un peu en travers, on voit quand même qu'on commence à arracher. Une fois qu'on est sur des traits denses et qui vont chercher assez loin le carton, on commence à arracher carrément la pellicule. Et ça... Voilà. Du coup, il y en a une pellicule maintenant qui est très fragile. Et qui risque de... De s'arracher quand on va faire les tirages. Donc ça, c'est le problème de cet outil. Quand il est utilisé jusqu'au bout. C'est que, comme je vous l'ai dit, il a la même action qu'un cutter. Donc il a tendance à découper la pellicule de polyéthylène plus aluminium. Et donc on va voir quelque chose de très fragile maintenant. Voici une autre matrice. Issue d'une séance dans un atelier de modèle vivant. Avec son tirage simple. Quelque chose qui est traité uniquement en très simple. Je l'ai dupliqué. Et donc j'ai essayé d'aller un peu plus loin que ce qu'on vient de faire ici. Donc j'ai travaillé aussi longitudinalement. Mais en essayant de ne pas partir d'un trait contour trop marqué. C'est à dire, comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans un des premiers tutos. Quand on fait du trait brouillon. Volontairement. Quand on garde un trait un peu brouillon. On a déjà un effet de relief qui va apparaître. Puisqu'on peut densifier un peu un côté du volume par rapport à l'autre. Donc j'ai essayé de faire du trait brouillon très accentué finalement. C'est à dire en marquant bien les côtés ombrés. Et donc là on commence à voir quelque chose qui est plus satisfaisant. Que les exemples qu'on a vu précédemment. On a quelque chose qui artistiquement commence à avoir un peu plus de sens. J'ai toujours appuyé relativement fort. On voit que j'ai de nouveau ici. Le support qui a tendance à se décoller. Je vous rappelle l'intérêt. A ce propos quand on fait des gravures de ce type en séance de modèle vivant. A marquer les ombres précisément. Notamment quand on va faire de l'ombrage sur les matrices. Ce qui va nous permettre de faire des ombrages souvent plus précis que les ombrages à l'ancrage. Les plus détaillés. Donc voici à titre d'exemple deux matrices que je vous ai conservé dans l'état. où je les ai ramenés d'une séance de modèle vivant. Donc j'ai fait le dessin. Je l'ai gravé directement. Donc vous voyez là qu'il est gravé. Je l'ai gravé directement pendant la séance. Et j'ai tracé. Comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans un des premiers tutos. Au surligneur toutes les ombres. Donc j'ai essayé de faire des ombres telles que je les voyais précises. Idem sur celui-là. J'ai délimité. Toutes mes zones d'ombre. Toutes les limites des zones d'ombre. Je vais pouvoir éventuellement faire des zones plus denses à l'intérieur de ces zones. Mais j'ai déjà toutes mes limites. Donc il suffit maintenant que je définisse mes directions d'ombrage. Voici un autre exemple. Traité de manière identique. Donc avec des hachures bien marquées. Il n'y a qu'ici quelques endroits où je les ai moins marquées. Ça passe mieux sur ce sujet. Parce que j'ai fait des hachures courtes. En fait j'ai aucune hachure longue. Toute seule. Isolée. Comme on avait sur notre statue. Donc ça passe bien mieux. Donc on va regarder les tirages. D'ailleurs j'en ai fait deux. Deux couleurs différentes. Donc j'ai essayé de rendre l'effet où on voit la jambe à travers le tissu. Tout ça par des petites hachures. Bon j'ai travaillé de manière déjà moins régulière, moins mathématique. Un peu plus à main levée. Et donc on voit que ça rend déjà artistiquement mieux. Mais si je vous dis que c'est plus réussi parce que j'ai travaillé de manière libre. Et de manière moins mathématique. Moins technologique. N'oubliez pas. Que les principes que je vous ai donnés. Dans les exemples précédents. Sont toujours respectés. Le fait ici par exemple de changer la densité. En multipliant les traits. Donc là il y a une multiplication des traits. Et il y a aussi des traits moins appuyés. Mais les principes généraux. Le principe de toujours bien réfléchir à la direction des ombrages. Etc. Tout ça reste valable et à ne pas oublier. Donc au départ. Essayez de travailler de manière réfléchie. Et ensuite. Une fois que vous aurez un peu attrapé le coup de main. Vous pourrez y aller plus librement. Puisque vous aurez les réflexes qui seront acquis. Je suis en train de traiter les deux matrices. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc qui sortent d'ateliers de modèles vivants. Sur lesquels j'ai marqué les ombres. Aux surligneurs. Donc j'ai déjà traité celle-là. J'ai déjà effacé. Les traits de surligneurs. Donc j'achève celle-ci. Il me reste juste les cheveux. Donc vous voyez. Je travaille. Cette fois-ci. De manière très fine. En appuyant à peine sur ma pointe. Ce qui me permet de faire des traits. Très serrés. Sans déchirer. La couche d'aluminium et plastique. Bon là j'ai pas marqué la direction de mes hachures. Mais j'essaye de respecter quand même une logique. Qui corresponde au volume. Les hachures sont très petites. Ça se voit pas toujours. Parce qu'il me reste juste les doigts là à faire. Quand vous êtes à côté d'un trait. Il faut aller vers le trait. De l'extérieur vers le trait. Si vous allez dans l'autre sens. Vous avez tendance à arracher la couche d'aluminium. Tandis que là. En fait. Le trait va vous bloquer la pointe. On l'entend. D'ailleurs. Ça fait un petit tac. Il me reste les doigts à faire. Là. C'est un tout petit. Voilà. Donc. Je peux effacer. Le surligneur. Un coup d'éponge humide. Ça suffit. Donc. J'essaye de vous le montrer. Voilà. Ce que j'ai réalisé pour le moment. Avec le relief. Avec un peu de lumière. On le voit mieux. Et ce que je vais essayer de réaliser maintenant. Ici. Que j'ai déjà réalisé. Ici. C'est. Utiliser. Des stris croisés. Alors. Les stris croisés. On peut quasiment pas en faire. Si on. Appuie fortement. Si on découpe. La couche. Plastique. Aluminium. Puisqu'à ce moment là. Chaque fois qu'on va croiser. Un trait. Qui a déjà été coupé. On va. Arracher. Avoir tendance à arracher. La couche d'aluminium. Donc. Gardez les stris croisés. Vraiment. Où vous ne. Gravez pas. Profondément. Donc. Partout. Où je veux. Maintenant. Redensifier. Avoir un deuxième. Niveau de gris. Je vais faire. Des stris. Angle droit. Par rapport. A celle. Que j'ai déjà. Tracé. Donc là. Je ne respecte. Plus. Le volume. Puisque je suis. Angle droit. Quoique. Si je suis. Longitudinal. Ca peut fonctionner. Quand même. Donc. Ici. C'était là. Etc. Je vous montrerai. Les exemples. Un peu plus gros. J'en profite. Pour bien aller. Jusqu'aux traits. Alors. Encore. Une petite astuce. Avant de passer au tirage. Vous voyez. Quand vous travaillez. Vous le voyez. D'ailleurs. A l'écran. Selon. L'angle. Où l'on met. La matrice. On voit. Plus ou moins. Ce qu'on est en train de faire. Donc. N'hésitez pas. A vous bricoler. Un petit système. Là. Donc. J'ai mis. Juste. Une petite boîte. Une planche solide. Bon. Je n'ai pas. Forcément. Le même angle. Parce que. Moi. Je mets. Un peu. La tête. Plus. A droite. Que vous. Que la caméra. Là. Mais avec ce système. En fait. Je vois. Beaucoup. Mieux. Ce que je suis. En train de faire. Et donc. Je peux rectifier. Les endroits. Comme par exemple. Ici. Où il y a. Un peu de blanc. Les endroits. Où je suis pas. Allé. Bien. Jusqu'aux traits. Et puis. Donc. Tracer. En voyant. Un peu mieux. Ce que je fais. Sans avoir. A me contorsionner. La tête. Voici. Un petit format. Elle fait. La feuille fait. 36 cm. De long. C'est d'ailleurs. Le maximum. De ce que je peux mettre. Sous ma presse. A peu près. Un tirage simple. Toujours. Pour cela. J'ai. Un petit aparté. J'ai utilisé. Une encre bleue. D'un autre fournisseur. Qui est une encre. Assez liquide. Donc. Qui fonctionne bien. On le verra. Même. Sur le tirage suivant. C'est encore mieux. Une encre assez liquide. Donc. Qui s'efface bien. Et. Donc. Ça va bien fonctionner. Pour le tirage. Là aussi. Et. Donc. J'ai essayé. De reproduire. La consistance. De cette encre. En reprenant. Une encre. En tube. Classique. Celle. Que j'utilise. D'habitude. Que j'ai pas mal. Rediluée. Avec du diluant. Spécial. Pour les encres. Aquawash. Et. Effectivement. En utilisant. Une encre. Assez liquide. On arrive. Beaucoup. Plus. Facilement. A nettoyer. Les. Pour les tirages. Donc. Si on considère. Ces deux tirages. On voit. Ici. Les effets. Des stris croisés. Ici. 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 J'en ai mis un petit peu partout. Bon. J'ai jamais mis systématiquement. Vous voyez. Sur une zone comme ça. J'en ai mis un petit peu au milieu. Là. C'est pareil. J'en ai mis un peu. Sur les. Parties. Courbes. Qui sont censées être un peu plus à l'ombre. Donc. Qui sont. Qui sont pas tournées vers la lumière. Donc. Qui sont plutôt tournées vers le bas. J'en ai mis ici. Ici. Et. Ce qu'on constate. C'est que bon. On a effectivement. Un effet. De niveau de gris. Supérieur. Mais. Ça fait également. Un peu disparaître. L'effet de stris. Ça l'atténue. Par rapport à ce qu'on a vu. Sur la statue. En terre cuite. Tout à l'heure. Et donc. Ça atténue. Un peu. Cet aspect. Artistiquement. C'est même. Plus satisfaisant. Donc. Retenez. Plutôt que de doubler. Comme je l'ai fait. Au début. Les stris. Il peut être intéressant. Plutôt. De croiser. C'est un peu plus intéressant. Mais. Comme je vous le disais. On ne peut croiser. Que si on fait des gravures légères. Si on fait de la gravure. Qui descend. Jusqu'au carton. Et qu'on croise. On va. rapidement. Arracher. Toute la. La partie. Aluminium. De la matrice. J'ai travaillé. Sur ce portrait. Donc. J'ai fait toute une série. De portraits. En vacances. Vous avez déjà vu. Ces deux là. J'ai essayé. De travailler. En appuyant. Plus très fort. J'ai quand même. Dessiné. Tous les traits contours. Donc. On les voit bien. Ici. Donc. Ils sont bien nets. Pour l'ombrage. Il y a quelques zones. Où j'ai appuyé fort. Donc. Vous voyez. Ici. Dans les cheveux. Ici. C'est plus net. Et on voit là. Que la pellicule. Commence à avoir tendance. A se détacher. Idem. Pour les yeux. Là. Où j'ai voulu. Marquer très fortement. Le pupille. Et donc. Là. Il faut. Que je me méfie. Parce que. Ma couche. De aluminium. Polyéthylène. A tendance. A vouloir. Se détacher. Certaines zones. Ici. Aussi. Sont bien marquées. Mais. Pour le reste. J'ai profité. De ce que. J'ai un outil. Très pointu. Pour. Simplement. Griffer. La couche. De polyéthylène. Sans descendre. Jusqu'au carton. Donc. Je descends. Peut-être. Jusqu'à l'alu. Des fois. Peut-être. Juste. Dans une des couches. De polyéthylène. Mais. J'essaye. D'éviter. De descendre. Jusqu'au carton. Ce qui me permet. D'avoir. Du trait. Beaucoup plus fin. C'est-à-dire. Que. Par rapport. A nos essais. De tout à l'heure. Où. On ne jouait. Que. Sur. L'écartement. Des hachures. Là. Je vais jouer. Aussi. Sur la densité. Des hachures. Sur la profondeur. Des hachures. La finesse. Des hachures. Donc. Vous voyez. Qu'ici. Par exemple. J'ai des hachures. Qui ressortent. En gris. Qui sont très fines. Donc. Qui ressortent. Beaucoup moins noires. Que celles d'à côté. En y allant. Très doucement. Avec ma pointe. En griffant. Non simplement. Légèrement. La surface. On peut avoir. Des. Des choses. Beaucoup plus douces. Et beaucoup plus variées. Si l'on résume. Gardons. A l'esprit. Quand même. Ce type de travail. Puisqu'il va nous servir. Ce type de variation. De densité. Par la. La densité. Des hachures. Puisque ça va nous servir. C'est ce que j'ai fait ici. Par exemple. Là. J'ai. Un ombrage. Et là. J'ai rajouté. Des hachures. Donc. J'ai joué. A la fois. Sur la profondeur. De celles-là. Qui sont plus noires. Mais aussi. Sur des questions. De densité. Donc. Gardons ça. Gardons bien. A l'esprit. Aussi. Le fait. De tracer. A l'avance. Ce qu'on va dessiner. De choisir. Les directions. D'ombrage. Vous voyez. Ici. Par exemple. Je ne l'ai pas fait. D'ailleurs. Je n'ai pas dû tracer avant. Et. J'ai des. Des hachures. Qui sont beaucoup trop droites. Elles auraient mérité. D'être. Beaucoup plus. Arrondies. Comme cela. Ça. N'aurait. Bien. En valeur. L'arrondi. Du bras. Alors que là. On a l'impression. D'avoir un bras plat. Gardez bien. A l'esprit. Le fait. De tracer. Avant. Parce que. Quand on commence. A dessiner. On a tendance. A faire des lignes droites. Et puis. On a un peu. Le nez. Sur notre dessin. Comme je vous l'ai déjà dit. On perd de vue. Ces aspects là. Il y aurait beaucoup de choses. A dire encore. Sur les hachures. Mais. D'une part. Je ne suis pas. Un spécialiste. Des hachures. Ce n'est pas. Ce que je pratique. Le plus. Je ne pratique. D'ailleurs. Quasiment. Jamais. Seul. Comme cela. Donc. Comme je vous l'ai déjà dit. Je vous remontre. Un exemple. On peut. Mixer. Ça. Avec. Un ombrage. A l'ancrage. Donc. Ici. Il y a même. Un effet. De couteau. A peindre. Sur le fond. D'ailleurs. Sur tout. Le sujet. Ensuite. Je l'ai un peu. Atténué. Sur le reste. Là. J'ai joué. Un peu. Sur. D'autres. Différences. De niveau. De gris. Légèrement. De couleur. On voit. Un petit peu. De brun. Dans le bleu. On verra. Qu'on peut le faire. Ensuite. Avec. Les autres techniques. Qui vont suivre. Mais. Je vais m'efforcer. Comme je vous l'ai déjà dit. De faire. Des tirages. Simple. Pour le moment. Je n'ai pas fait le tour. Du sujet. Ça. C'est certain. Et. Si je peux vous donner. Un conseil. C'est de regarder. De nombreuses gravures. Donc. Vous pouvez garder. Des gravures. Anciennes. Artistiques. Mais. Il y a un conseil. Que je peux vous donner. Au niveau. De la technique. C'est de chercher. Des documents. Dans lesquels. On n'avait pas encore. De photos reproduites. Les photos. Étaient reproduites. Par l'intermédiaire. De gravures. C'est à dire. Qu'il y avait. Des artisans. Qui partaient. Des photos. Qui ont tiré. Des gravures. Des gravures. Très précises. Et. C'est ces gravures. Qui figuraient. Dans les documents. Dans les journaux. Jusqu'à une certaine époque. Alors. Ici. Par contre. Ça doit être. Ce qu'on appelle. Une photogravure. C'est à dire. Une technique. Où on partait. Directement. De la photo. Par un système. De tram. On obtenait. Une matrice. De manière. Un peu. Automatisée. Mais. Si vous regardez. Tout le reste. Des gravures. De ce. Mode d'emploi. De machine à coudre. Tout a été fait. A la main. Alors. On va retrouver. Des choses. Qu'on a dites. Dans les. Deux tutos. Précédents. Donc. Le fait. De travailler. Avec des hachures. Bien régulières. Des hachures. Éventuellement. Pointillées. Ici. Le fait. De travailler. Avec des hachures. Différentes. Pour montrer. Deux choses. Différentes. Ici. Un plateau. Qui est bien. Avec des hachures. Perpendiculaires. Au bord du plateau. Et un fond indéfini. Donc. Pour lequel. L'angle des hachures. A été. Différencié. Vous retrouvez. Ici. Une variation. De densité. Par. L'épaisseur. Des hachures. Donc. Ça. C'est ce qu'on a du mal. A faire. Des hachures. Qui ont bien été faites. De manière. Longitudinale. Par rapport. A l'arrondi. Et puis. Donc. On a marqué. Le plat. Avec des hachures. Dans une autre direction. Bon. Il y a des choses. Assez. Fantastiques. Au niveau. De la réalisation. Par exemple. Ici. Ces dessins. Qui sont faits. Par des interruptions. Dans les gravures. Il y en a même. Des beaucoup plus fins. Sur d'autres. D'autres gravures. Ici. Par exemple. Des choses. Qui sont. Très sophistiquées. Donc. Je vous conseille. Consulter. Un peu. Ce type. D'ouvrage. Il y a quelques endroits. Où c'est pas parfait. Par exemple. Les gravures. Sur la bobine. Sont trop droites. Donc. On a l'impression. Que la bobine. Manque de volume. En fait. Les hachures. Auraient dû être. Plus arrondies. Vers le bas. Mais. C'est exceptionnel. Pour le reste. C'est vraiment. D'une qualité. Et d'une inventivité. Pour traiter. Les différences. De densité. Qui sont vraiment. Très intéressantes. A étudier. Avec des reliefs. Des reflets. Différents. C'est vraiment. Très intéressant. De regarder ça. Et d'essayer. De reproduire. Non pas. L'identique. Mais. Plutôt. En s'inspirant. En cherchant. Les techniques. Comment ça a été. Réalisé. Et de s'en inspirer. Pour faire des choses. Plus. Artistiques. Alors. Dans le prochain tuto. On va passer. Un autre style. D'ombrage. Sur la matrice. On utilisera. Non plus. Des traits. Mais. Des points. Un autre style. 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 Sous-titrage ST' 501